Alors, bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors je sais, je dis ça à chaque fois, mais aujourd'hui je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je ressens une énergie comme quoi il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a vraiment quelque chose comme si la vie allait changer du tout au tout en fait. Alors, je ne sais pas comment expliquer, c'est pas comme si on allait passer... que tout le monde va être gentil d'un coup ou que tout va se transformer d'un coup. C'est vraiment, j'ai l'impression que certaines personnes, dont moi y compris, il va y avoir un changement de situation comme si notre vie allait basculer vers quelque chose de pérenne, serein. Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas serein, je dis seulement qu'on va basculer dans un monde, dans une facette, voilà, comme si notre vie allait tourner sur une facette et qu'on allait voir un changement radical et vraiment positif. Donc, je ne sais pas, j'ai cette sensation depuis ce matin, ça s'est vraiment accentué ce matin, ça fait quelques jours déjà, mais ce matin, c'était vraiment très, très, très puissant et je me dis que rien ne peut arriver, en fait. J'ai l'impression que rien ne peut arriver. Il y a cette facette qui va basculer vers un nouveau monde, en fait, vers une nouvelle vie, en fait. Donc, je le reçois pour moi et je le reçois aussi pour certaines personnes, donc sûrement pour vous si vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelques personnes où ça va basculer, où il y a une facette, on est sur un petit peu le tranchant de la facette et là, bam, on va passer à autre chose. Vraiment, et je ressens vraiment ça et donc du coup, ça me met vraiment en joie. Je sens que j'ai mon énergie qui monte là. Donc, j'espère que c'est pareil pour vous. Enfin, bref, tout ça pour dire que là, on va attaquer une nouvelle vidéo, deux guidances spéciales couturiers et couturières. Donc, si vous avez une question, posez votre question. Si vous n'avez pas de question, eh bien, ce n'est pas grave, le tirage est également pour vous. Donc, c'est un tirage intemporel. Je vais vous proposer trois objets, la machine à coudre, la crêtailleur et le dé à coudre. Donc, vous choisissez l'objet que vous désirez. Donc, on fait le tirage en croix comme d'habitude et c'est parti donc pour la machine à coudre. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi... Alors, je vais frapper. Pour toutes les personnes qui ont choisi la machine à coudre, on y va. Hop, je vais couper. J'étale les cartes et je choisis cinq cartes. Donc, la première carte qui nous parle de la situation actuelle. La deuxième carte nous parle des influences. La troisième carte nous parle d'une force dominante favorable ou défavorable. La quatrième carte nous parle d'un résultat possible. Et la cinquième carte nous parle d'une prédiction. Donc, je ramasse les cartes. Je les pose à côté. La première carte nous parle donc situation actuelle. On a la prison. Donc, actuellement, certaines personnes se sentent enfermées dans leurs idées. Elles ont des idées, mais elles ne savent pas comment les concrétiser. Donc, vous avez peut-être des idées de création d'entreprise. Vous avez peut-être des idées d'évolution, des idées de création, des idées de déménagement, des idées... Enfin, vous avez des idées, mais vous ne savez pas comment les mettre en action. Vous ne savez pas quelles étapes mettre pour pouvoir avancer dans votre idée. Deuxième carte représente les influences. Donc, vous êtes influencés par les ennemis. Donc, en fait, ici, l'ennemi, c'est vous. Vous ne savez pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous ne savez pas peser le pour et le contre pour pouvoir mettre vos idées à exécution. Vous ne savez pas si ce que vous allez faire, ça va être bien, si ça ne va pas être bien. Si vous avez un doute, est-ce que mon idée est bien, est-ce que mon idée n'est pas bien ? Est-ce que je vais gagner suffisamment d'argent ? Est-ce que je ne vais pas me mettre en problème financier ? Est-ce que je fais bien de quitter mon job pour un autre job ? Est-ce que je fais bien de créer mon entreprise pour le reste du temps ? Créer mon entreprise pour pouvoir me gérer un salaire ? Voilà, vous ne savez pas. Et ça, les ennemis, donc ça, c'est vous. Vous êtes votre propre ennemi. Troisième carte représente une force dominante favorable ou défavorable. Vous avez peur peut-être, dans votre projet, de vous tromper. Alors, vous avez peut-être... Le problème, ce n'est peut-être pas vos compétences. Vous avez peut-être les compétences, sauf que, ou vous pensez peut-être avoir les compétences, votre force qui vous domine ici, c'est la justice. Ça veut dire qu'en fait, vous avez peur d'avoir des problèmes judiciaires. Par exemple, si vous créez une entreprise, vous avez peut-être peur de ne pas savoir suffisamment la loi pour pouvoir créer votre entreprise. Peut-être, vous avez peur, par exemple, de vous tromper lors d'une facture. Vous avez peut-être peur de vous tromper quand vous allez faire votre déclaration trimestrielle ou mensuelle, votre déclaration d'impôt, par exemple, pour votre entreprise. Vous avez peut-être peur de tout ce qui est financier. Vous avez peur de la justice, en fait. Vous avez peut-être peur des lois, peut-être des normes dans votre création d'entreprise, peut-être des normes de création. Si, par exemple, vous voulez créer des jouets pour enfants, vous avez peut-être peur des normes parce que vous ne connaissez pas les normes qu'il faut appliquer pour créer ces jouets d'enfants. Donc, c'est par rapport, en fait, à la justice. Vous avez peur de mal faire les choses. Quatrième cas représente un résultat possible. Ici, c'est la naissance. Donc, si vous arrivez à surmonter cette peur, cette peur, en fait, que vous avez, donc votre propre peur, en fait, ce n'est pas la peur de quelqu'un d'autre, c'est votre propre peur, vous vous freinez mentalement, en fait. Si vous arrivez à surmonter cela, vous allez réussir à créer votre entreprise. Vous allez réussir à mettre en action vos idées. Vos idées vont passer de l'idée à la réalisation, à la création. Donc, ça, c'est vraiment le résultat possible. Si vous arrivez à vous détacher de votre part d'ennemi, en fait, vous arrivez à vous prendre trop la tête, vous allez arriver à votre objectif. Et la prédiction, la prédiction, ce sera une prise de poids. Donc, ça veut dire, en fait, ici, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que vous allez être tellement stressé que vous allez grossir physiquement. Ou alors, ça veut dire que vous allez tellement réussir à passer au-dessus de votre propre peur que vous allez réussir à créer votre projet, vos idées, et vous allez avoir une grosse prise de poids dans ce projet. C'est-à-dire que votre projet, au début, il était bébé, et il va devenir un grand gaillard. D'accord ? Donc, c'est ça. La prise de poids, c'est soit vous allez prendre votre poids physiquement, parce que vous allez tellement vous angoisser, vous allez manger, 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 enfin bref. Vous allez grossir physiquement. Ou alors, moi, je le vois plus comme ça, c'est que si vous arrivez à vous dépasser, là, c'est votre entreprise, c'est votre projet, c'est vos idées qui vont grandir, grossir. Et ça va faire un beau bébé à la fin. Donc, très joli. Si vous arrivez donc à dépasser toutes ces peurs, à sortir de votre propre angoisse, vous allez réussir à faire quelque chose de très beau. Je vais tirer une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, on y va. Je vais frapper. Je brasse. Je brasse. Et je coupe. Je vais couper. Tac, tac. Et je vais prendre une carte. Je vais prendre celle-ci. Ah ! Je vais revenir dans le champ. Je vais prendre celle-là. Tac. C'est le battleur. Le battleur, la carte numéro 1. Le battleur, en fait, représente un artisan. Vous voyez, il y a devant lui une table avec différents objets. Donc, c'est un artisan. Donc, ici, ça nous convient très bien, puisque nous, on est des artisans, des créateurs couturiers, nous sommes... Couturières, couturiers, pardon. Nous sommes donc des artisans. Normalement, un couturier et une couturière, enfin, le métier de couture, c'est des artisans. Ici, en fait, ça veut dire que c'est un jeune homme qui nous entraîne, en fait, dans le tourbillon de la vie. Donc, c'est un peu ce que je disais tout au début dans l'introduction, comme s'il y allait avoir quelque chose qui allait, hop, nous zapper et nous faire complètement changer de vie, en fait. C'est un peu ça aussi dans le... Ça correspond un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, ce tirage. Et en fait, c'est ça. Lui, c'est un artisan qui va savoir mettre en œuvre tout pour vous faire réussir. D'accord ? C'est un artisan. Il va de l'avant. Il crée. Donc, il met en... Il met en lien tous les objets pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer dans la vie. Par contre, il faut faire attention, parce que ça peut être aussi un menteur. Un menteur. Un mauvais vendeur, par exemple. Quelqu'un qui arnaque. Donc, il faut faire quand même attention, parce qu'on a quand même la carte de l'ennemi. Donc, vous posez des questions. Répondez quand même bien à vos questions. Fesez quand même bien le pour et le contre pour savoir si votre idée tient bien la route. Ne vous lancez pas dans une création d'entreprise, par exemple, si vous n'avez pas les compétences pour créer votre entreprise. Par exemple, pour la justice, si par exemple, vous voulez vous lancer dans une... dans une création d'entreprise où il vous faut des diplômes certifiés, par exemple, je ne sais pas, la médecine, par exemple, vous ne pouvez pas vous lancer comme ça parce que vous avez envie. Il faut vraiment passer des diplômes, etc. Donc, faites attention à ne pas vous mentir aussi. Pesez vraiment le pour et le contre, mais... et le contre, pardon, pardon. Mais si vous arrivez à tout mettre en œuvre, là, j'ai l'impression quand même que ça va quand même bien, comme je vous ai dit, la naissance et la prise de poids, ça va quand même être apparemment positif parce que vous saurez bien poser les questions au départ, mais ne vous mentez pas à vous-même non plus. Donc, cette carte, elle vous met quand même en garde de ne pas vous mentir à vous-même. Si vous ne vous mentez pas, si vous êtes vraiment dans le réel, vous arriverez à être un bel artisan. Ok ? Donc, c'est quand même... c'est quand même cool. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les vidéos que vous voulez que je fasse prochainement, que ce soit en couture ou que ce soit en tirage, en holistique, on va dire. N'hésitez pas à me dire ou à me poser des questions dans les commentaires. Et n'oubliez pas aussi de mettre un like. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine. N'oubliez pas ce tirage est intemporel. Ciao, ciao ! Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi la crête ailleurs, alors je suis d'une humeur, je ne sais pas, c'est quelque chose... J'ai l'impression vraiment que tout va bouger là. Je ne sais pas si c'est l'alignement des planètes, je n'en sais rien, je n'y connais rien à l'astrologie, mais c'est vraiment... Je sens une force, une joie ici. C'est bizarre, peut-être parce que c'est le printemps. Allez, toutes les personnes qui ont choisi la crête ailleurs, on y va. Je brasse. Je vais frapper. Je coupe. J'étale les cartes. Alors, première carte qui représente une situation actuelle. Deuxième carte qui représente les influences. Troisième carte qui représente une force dominante, favorable ou défavorable. Quatrième carte qui représente un résultat possible. Et cinquième carte qui va représenter une prédiction. Hop, donc je ramasse les autres cartes. Je les pose là. Alors, c'est parti. Première carte, une situation actuelle. La prise de poids. Alors, situation actuelle, prise de poids. Il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir soit vous prenez, vous êtes en train de prendre du poids physiquement. Donc, vous grossissez. Soit parce que vous êtes enceinte. Soit parce que vous mangez trop. Soit parce que vous manquez d'exercice. Enfin bref. Ou une maladie. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, soit vous êtes en train de prendre du poids physiquement. Ou alors, ça peut être prendre du poids physiquement, intellectuellement. Peut-être que vous êtes en train de faire une formation. Et du coup, vous prenez du poids en savoir. En savoir-faire. Ça peut être une prise de poids dans votre entreprise. Peut-être que vous êtes en train de monter d'un échelon. Vous êtes peut-être en train de prendre du poids dans votre portefeuille. Peut-être que vous avez une promotion et que vous gagnez plus d'argent. Ça peut être ça. Une prise de poids, ça peut être... C'est quelque chose, en fait, qui vous fait grossir, qui vous fait grandir. Que ce soit physiquement, intellectuellement ou alors financièrement. Enfin bref. Dans toutes les sphères qui peuvent grossir dans votre vie. Là, je ne vois pas en particulier. Je ne vois pas quelque chose en particulier pour quelqu'un en particulier. D'accord ? Donc, on va continuer. On va voir si ça se précise. Deuxième carte qui représente les influences. Vous êtes influencés par le mariage. Alors, le mariage, donc, il peut y avoir effectivement une union. Donc, une union de mariage. Peut-être qu'effectivement, comme je disais, vous êtes enceinte et vous décidez de vous marier. Ou alors, le mariage par rapport a un contrat qui va être signé avec un associé, par exemple. Peut-être que votre entreprise grossit. Peut-être que vous allez vous agrandir. Et peut-être qu'il va falloir que vous signez un contrat avec un associé. Ou avec une banque qui vous prête de l'argent. Ou avec un comptable, par exemple. Si vous grossissez, vous changez de statut et vous devenez d'une micro-entreprise, vous passez à une SARL. Eh bien, il va vous falloir un comptable. Etc. Donc, vous signez un contrat avec quelqu'un. Que ce soit un contrat, vraiment un contrat signé. Ou alors, vous créez une entreprise. Ok ? Troisième carte. J'ai une équipe gratte. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un signe ? Allez. Troisième carte représente une force dominante, favorable ou défavorable. Alors là, votre force, vous êtes dominé par l'argent. Donc là, en fait, c'est un peu comme ce que je disais au début, là. Une prise de poids financière. Donc, vous avez votre porte-monnaie qui va grossir. Alors, peut-être que vous allez signer un contrat avec une banque, un associé, pour qu'il vous prête de l'argent pour une entreprise, par exemple. Pour qu'il vous prête de l'argent pour quelque chose. Vous êtes dominé par l'argent. Vous n'avez qu'une chose en tête, vous. c'est l'argent. L'argent, je ne sais pas, c'est que créer une entreprise pour gagner plus d'argent ou signer un contrat avec une banque pour avoir de l'argent ou est-ce que vous avez des problèmes d'argent et ça, ça vous angoisse. Là, je ne pense pas que ce soit des problèmes d'argent. Je pense que c'est plutôt une rentrée d'argent parce que là, je le vois comme c'est une prise de poids. mais vous avez une prise de poids, c'est-à-dire que vous allez avoir de l'argent. Vous allez signer un contrat pour avoir de l'argent ou alors que vous avez déjà signé votre contrat. Là, ça serait plus, actuellement, vous êtes en prise de poids. Donc, ce serait déjà fait apparemment. Ce serait déjà passé en fait. Ce sera actuellement, en ce moment, vous êtes en train vous êtes en train de grossir déjà, d'acquérir l'argent, d'acquérir l'argent. Quatrième carte représente un résultat possible. Donc, résultat possible, le rangement. Là, ça voudrait dire en fait que vous allez avoir de l'argent pour vous permettre de ranger quelque chose. Est-ce que vous faites un prêt pour vous permettre de payer vos dettes ? Est-ce que vous refaites un prêt pour pouvoir payer vos dettes du passé en fait ? Alors, quatrième carte, résultat possible. non, ça c'est plus un résultat. Donc, vous allez avoir de l'argent, vous allez signer un contrat, vous allez signer ou il y a un contrat, que ce soit un mariage ou un contrat professionnel, pour avoir de l'argent parce que vous êtes motivé par l'argent, pour pouvoir changer quelque chose, pour pouvoir vous séparer, pour pouvoir faire un tri dans quelque chose. est-ce que vous faites un prêt pour avoir de l'argent, pour pouvoir quitter quelque chose et engager quelque chose d'autre ? Rangez votre vie d'avant pour pouvoir commencer une nouvelle vie. Peut-être faire un prêt pour pouvoir quitter votre ancien travail pour pouvoir créer une entreprise. vous avez cette... Vous êtes dominé par l'argent pour pouvoir faire du changement et du rangement, du tri dans vos affaires et dans votre vie. OK ? Et la cinquième carte qui représente une naissance, la cinquième carte qui représente une prédiction, c'est la naissance. Donc là, en fait, ça voudrait dire que dans tout ça, vous signez votre contrat par rapport à de l'argent pour pouvoir faire du rangement, du changement dans votre vie parce que vous prévoyez un projet, un nouveau projet. Un bébé, par exemple. Vous faites... Vous vous mariez... Ben ouais, c'est ce que je disais au début, vous voyez. Vous faites une prise de poids parce que vous tombez enceinte. Vous décidez de vous marier parce que comme ça, c'est plus facile pour l'argent, etc. Machin. Vous faites du tri dans votre ancienne vie, vous rangez des affaires et tout. Et vous avez la naissance d'un bébé. Alors là, ça n'a rien à voir dans la couture. Mais par exemple, pour la couture, ce serait... Vous prenez du poids... Je ne sais pas moi, par exemple, vous avez suivi une formation pour être couturière ou couturier ou alors vous avez tout mis en œuvre, vous avez acheté des machines, etc. Vous signez un contrat pour avoir un prêt pour financer votre entreprise. Ensuite, vous faites un tri, vous créez votre atelier, vous rangez votre appartement pour pouvoir installer votre machine à coudre, par exemple. Et ensuite, enfin, la naissance, la création de votre entreprise. Ça peut être ça. Donc là, je vous ai donné des pistes. à vous de faire votre sauce, à vous de mixer ça avec votre propre vie, en fait, parce que je ne peux pas parler précisément pour tout le monde, enfin, précisément pour chacun de vous, ça c'est plus global. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu des pistes. À vous de voir comment mettre ça à votre sauce. Je vais tirer une carte de l'arcane majeur du tarot de Marseille. Alors, on y va. Tac, tac, tac. Je coupe. Bam. Tac, 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 tac. Alors, je vais choisir, je vais me mettre là, je vais choisir celle-ci. Alors, c'est le pape. Hop. Je ne sais jamais, c'est tout tordu là. Voilà, le pape. Alors, je vais ranger les autres. cartes. Je vais mettre là. Alors, le pape, il correspond à, évidemment, tout ce qui est transmission de savoir. Donc là, en fait, il a deux enfants, deux jeunes devant lui, alors, deux personnes plus petites, à qui il transmet son savoir. C'est une personne qui est serein. Alors là, je regarde par rapport à votre tirage. c'est une personne qui est sereine, qui n'a pas peur du futur, qui n'a pas peur des pièges de la vie, en fait, parce qu'il est serein, il connaît la faiblesse des hommes, des humains, et il transmet son savoir, son savoir, sans parler, sans dire, regardez dans un livre. Il le transmet presque par télépathie, en fait. D'accord ? Il est, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas peur de faire plaisir aux gens. Il est là pour soutenir. Un peu comme le mariage, en fait. Le mariage, c'est là pour vous soutenir les uns et les autres, en fait. Donc, il n'a pas peur de ça, en fait. Le seul problème qui peut se passer, c'est qu'en fait, il est tellement sûr de lui qu'il va en être peut-être un peu trop... Soit dans la démesure, il va tellement, voilà, il va tellement être sûr de lui qu'il va peut-être dépenser sans compter, en fait. Ça, c'est peut-être un problème. Voilà. Il est peut-être aussi dans la démesure. Il est peut-être aussi un peu trop dans les... Là, il y a la naissance, il y a un ange qui chante avec sa harpe. Il est peut-être un peu comme ça aussi. Un peu trop blablabla, je chante, un peu comme la cigale et la fourmi. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps ? J'ai chanté. Maintenant que tu as chanté, danse maintenant. Genre, tu ne t'es pas soucié de tout ça, maintenant, débrouille-toi. Tu vois, c'est un peu ça, en fait. Il a peut-être un peu aussi cette naïveté, en fait. Il fait peut-être trop confiance aux gens. Donc, faites attention. Faites attention, peut-être, à bien choisir votre partenaire. Ne signez pas un contrat en tant qu'associé avec n'importe qui. Faites attention si vous signez avec un... Comment dire ? Vous savez, les gens qui prêtent l'argent, comment on appelle ça ? Les business angels, comment on dit ? Les investisseurs. Faites attention à tomber sur un investisseur honnête. D'accord ? Faites attention. Ne soyez pas trop peace and love. Restez quand même bien ancré dans la matière. Voilà. Donc, c'est une mise en garde. Mais bon, moi, je n'ai pas spécialement l'impression... Après, le rangement, c'est peut-être ça aussi. Quand on vous dit de ranger, c'est peut-être aussi de trier tout autour de vous pour les gens qui ne sont peut-être pas si bien intentionnés que ça. Donc, c'est une petite mise en garde comme ça qui arrive à la fin du tirage. Donc, ça ne doit pas être très très important. Mais c'est quand même à prendre en compte. Faites quand même attention à ne pas trop faire trop confiance aux gens, surtout quand il s'agit d'argent. Si par exemple, il y a un fournisseur qui vous dit paye-moi tout de suite et puis je te livre dans une semaine, faites attention. Ne payez peut-être pas tout d'un coup. Donnez peut-être un avoir et payez peut-être le reste à la livraison. Ou faites attention ou alors payez que à la livraison. Et pareil pour les clients. Des fois, il y a des clients qui ne sont pas très bien intentionnés. Donc, faites attention quand même par rapport à l'argent parce que l'argent, c'est quand même la carte dominante. Elle n'est pas sortie en troisième position, c'est la carte dominante. Ok. Donc, si vous faites attention à ça, ça devrait bien se passer. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez une vidéo spéciale que vous voulez que je réalise, que ce soit en couture, si vous avez une question particulière, que ce soit en tirage, que ce soit en couture, si vous avez des problèmes pour créer votre entreprise, pour vous former, etc. n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Ah oui, et j'ai oublié, pensez à mettre un petit pouce et sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Ciao, ciao ! Troisième tirage, c'est pour toutes les personnes qui ont choisi le dé à coup. Je crois que la crête ailleurs, je l'ai fait tout à l'heure. Je mélange tout souvent. Je ne sais pas si vous avez vu dans d'autres vidéos, des fois, je mélange un peu. Mais bon, c'est le troisième tirage, ça, c'est sûr. Alors, je brasse les cartes, je mélange, je coupe, tac, j'étale sur la table, on y va. Donc, si vous avez une question, c'est le moment d'y penser très fort. Si vous n'avez pas de question, laissez faire. Tout va bien se passer. Allez, première carte, on tire une situation actuelle. Deuxième carte, on tire une, enfin, les influences. Troisième carte, une force dominante, favorable ou défavorable. Quatrième carte, on tire un résultat possible. Et cinquième carte, celle là-bas en dessous, une prédiction. Donc, je ramasse les autres cartes, je les pose là et on y va. Alors, première carte, situation actuelle, c'est la chance. Alors, actuellement, vous êtes hyper chanceux dans tous les domaines. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'avais donc fait un tirage et j'avais expliqué la chance, comment provoquer la chance. Enfin, j'avais expliqué, j'en avais parlé un petit peu, comment provoquer la chance, parce que la chance, ça, ça se provoque. Donc, vous, en ce moment, vous êtes hyper chanceux, euh, peu importe le domaine, vous êtes chanceux. Deuxième carte, représente les influences dont vous, vous êtes influencé par le déménagement. Alors, vous voulez déménager, alors soit physiquement, vous voulez réellement quitter votre lieu de vie pour partir dans une autre maison, un autre appartement, une autre ville, une autre région, un autre pays, bref, vous voulez déménager. Ou soit, vous voulez seulement changer, changer quelque chose, changer de travail, changer peut-être de bureau, seulement de bureau, vous êtes dans une entreprise et vous en avez marre de ce poste, vous voulez changer un autre poste, vous voulez peut-être avoir une promotion. En tout cas, c'est un changement. Vous partez d'un point pour aller à un autre point. Donc, ça, c'est une carte qui représente les influences. Donc, vous êtes influencé par le changement. Vous voulez, vous êtes à un endroit et vous voulez aller à un autre endroit. C'est ce que vous avez envie. Donc, la situation actuelle, vous êtes chanceux. Vous êtes en chance. Vous avez la chance de votre côté et vous avez envie de changement. Alors ça, ça peut être très très bien parce que si vous avez envie de changement, vous avez envie de déménager et que vous êtes chanceux en ce moment, eh bien, ça voudrait dire que justement, tentez votre chance pour changer, pour déménager. C'est marrant, chance, changer. Ça ressemble vachement à ça. Tentez votre chance pour pouvoir changer. Ok ? pour pouvoir déménager. Troisième carte qui représente une force dominante favorable ou défavorable. Vous êtes dominé par le succès. Eh bien là, c'est parfait. Vous avez la chance. Donc, logiquement, quand on a de la chance, on a du succès. Vous avez de la chance. Vous avez envie de changement. Et votre force dominante, c'est le succès. Donc, en gros, changez, déménagez parce que vous saurez, parce que vous aurez forcément la chance. Si vous avez peur, par exemple, de déménager parce que vous avez peur, « Ouais, mais si je trouve une autre ville, est-ce que je vais m'y plaire ? » Eh bien, la réponse, elle est là. Vous vous plairez parce que vous avez du succès. Vous aurez forcément du succès. OK ? Quatrième carte représente un résultat possible, la carte de l'amour. Donc, résultat possible si vous arrivez à mettre en place votre déménagement, votre changement. Vous allez soit trouver l'homme, la femme de votre vie, soit, donc, sentimentalement, vous allez être heureux sentimentalement ou alors, dans votre boulot ou en amitié, vous allez être une plénitude totale. Donc, osez changer, osez saisir votre chance parce que ce sera un succès et en plus, vous serez en amour total. Soit en amour dans votre nouveau lieu, soit en amour dans votre nouveau travail, soit en amour avec un conjoint, soit en amour dans une nouvelle vie, une belle vie, etc. Vous aurez la love story dans votre vie, en fait. Donc, n'hésitez pas. Là, j'ai envie de vous dire sautez, sautez le pas. Vraiment, osez, osez saisir votre chance. Là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment sauter. Il n'y a là pas un nuage en vue. Carte qui représente une prédiction, là, c'est l'hibrilité. Donc, voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire de plus. Les cartes parlent d'elles-mêmes. C'est chance, vous déménagez, vous tentez quelque chose d'autre, vous aurez du succès à coup sûr. L'amour est au bout du couloir, au bout de la route, quoi. Et, évidemment, ce sera couronné de succès. Ce sera la célébrité assurée. Alors, quand je dis la célébrité, ce n'est pas la célébrité sur les réseaux sociaux, je n'en sais rien. mais c'est couronné de succès. Ce sera un succès assuré. Ce sera une célébration que vous pourrez célébrer avec votre nouvel amour, par exemple. Ce sera vraiment une célébrité. D'accord ? Alors, après, la célébrité, il faut faire attention parce qu'elle ne dure pas. Elle ne dure pas forcément. Ce n'est pas parce que vous êtes célèbre tout de suite quand vous allez réussir à faire ce que je suis en train de vous prédire, mais que je suis en train de vous guider plutôt. la célébrité, ça ne dure pas toujours. Si, du jour au lendemain, vous ne saisissez plus votre chance, il n'y aura plus de célébrité. D'accord ? Donc, sachez quand même entretenir. C'est comme l'amour. Sachez entretenir la flamme. Si du jour au lendemain, vous faites comme si de rien n'était, l'amour, il va se barrer. Donc, la célébrité, c'est pareil. Si vous ne savez pas l'entretenir, c'est comme un jardin. Vous pouvez avoir un super beau jardin. Si vous ne l'entretenez pas, après, ça va reprendre ses droits. ça peut être très beau aussi. Mais, c'est éphémère. Ce sera éphémère. Donc, sachez quand même entretenir cette célébrité. Je vais tirer une carte de l'arcane majeur du tarot de Marseille. Donc, on y va. Hop. Je coupe. Hop là. Je vais me mettre là. Je vais tirer celle-ci. Il y en a plusieurs qui veulent venir. J'en veux qu'une. Alors, c'est la maison Dieu. Je vais changer de main. Alors, c'était bien. Manne. La maison Dieu. Alors, j'ai remarqué que quand je m'approchais trop, il y avait... Donc, c'est le numéro 16. C'est ça. Alors, la maison Dieu, en fait, ça représente la tour. C'est une tour, en fait. Donc, je vais ranger les autres cartes. Je vais les mettre ici. Alors, en fait, la tour, elle représente donc un changement de votre vie. En fait, vous avez bâti quelque chose. Alors, ça ressemble un petit peu à la célébrité de ce que je vous disais tout à l'heure. vous avez bâti une nouvelle vie en déménageant. Vous avez bâti une tour et si vous ne faites pas attention au mauvais temps, à la pluie, etc., eh bien, en fait, paf, elle va être frappée par un éclair et elle va se casser. Et donc, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la célébrité. La célébrité, si vous n'y prenez pas soin, eh bien, hop, cet éphémère, ça partira. Eh bien, la tour, c'est pareil. En fait, ici, ça représente, en fait, si vous bâtissez quelque chose de vos mains, donc la tour, en fait, c'est une construction humaine, si vous n'en prenez pas soin, si vous ne faites pas des rénovations, si vous ne faites pas un petit coup de peinture de temps en temps, etc., eh bien, ça va finir par casser. Eh bien, c'est un peu pareil pour votre nouvelle vie. Vous souhaitez une nouvelle vie, vous souhaitez déménager, vous allez le faire, ça va être couronné de succès, vous allez y rencontrer l'amour ou une belle vie, etc. Et si vous n'y prenez pas soin, vous allez être en harmonie avec tout ça, mais si vous n'y prenez pas soin, eh bien, ça va se casser, comme la célébrité, elle va se casser. Vous allez tomber dans l'oubli, en fait. Eh bien, la tour, c'est ça. Si vous ne prenez pas soin, par exemple, de votre toit, eh bien, s'il y a des tempêtes, de la neige, du vent, de la pluie, du gel, du machin, peut-être qu'un jour, vous aurez des fissures. Eh bien, la tour, c'est ça. C'est attention, faites attention quand même à prendre soin du bonheur qui va vous arriver. Si vous avez la chance, vous allez avoir des belles choses qui vont arriver si vous ne prenez pas soin de ça, si vous devenez orgueilleux, si vous devenez méchant, si vous devenez, je ne sais pas, moi n'importe, eh bien, ça risque de se casser, en fait. Ça représente également la spiritualité. Là, c'est plus un état d'esprit. Quand je vous dis, si vous devenez orgueilleux, si vous avez, par exemple, de la chance et puis vous devenez orgueilleux et vous traitez les gens comme des merdes, eh bien, spirituellement, eh bien, ça va se retourner contre vous, en fait. Si vous avez de la chance, c'est peut-être parce que vous avez été sympa toute votre vie et aujourd'hui, vous avez la chance, la roue tourne, donc vous allez avoir beaucoup de chance, mais si vous devenez une personne mauvaise, eh bien, la roue, elle va retourner et vous allez peut-être être sans chance. Vous allez perdre votre chance. C'est ça un peu aussi. Ça va casser. Il va y avoir quelque chose qui va se casser. Si vous ne prenez pas soin de vivre d'une manière honnête, d'une manière, d'une belle manière, en fait, vous avez la carte de l'amour, vous avez la carte du succès et c'est marrant parce que la carte de la célébrité, ça peut parler un peu de ça aussi. Vous savez, il y a des stars, elles commencent, elles sont des petites stars et puis elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, elles deviennent des grandes stars et puis elles deviennent méchantes, elles deviennent, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles prennent la grosse tête en fait. Elles prennent la grosse tête et puis comme par hasard, qu'est-ce qui a été cassé dans la tour ? C'est la tête. Elle a été décapitée de cette couronne en fait. Donc, c'est un peu ça. La tour, elle représente la célébrité et bam, d'un coup, on lui a enlevé la couronne. Ok ? Donc, du coup, faites attention quand même à ne pas choper le melon et pouf, un jour vous faire décapiter. Ok ? Donc, voilà, c'était une petite mise en gamme mais si vous faites attention, tout se passera super bien. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas également à me poser vos questions sur le tirage ou si vous voulez d'autres vidéos de tirage et si vous avez des questions sur la couture, sur la création d'entreprise, etc. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !